Salut la team, ici Cole Brandao. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo où les informations ne sont pas très bonnes. Pour tous ceux et celles qui traitent des financeurs de capitaux, à l'actuel nous sommes sur de fort mouvement sur le marché des financeurs de capitaux. Donc restez jusqu'au bout pour suivre les détails et mon analyse par rapport aux financeurs de capitaux actuellement avec ce qu'il se passe avec Malfourge pour nous. Donc les amis, comme je disais, tous les traders de Malfourge Fund sont incapables de passer des ordres de traite, sont incapables de faire des retraites. Là, nous sommes sur le titre de Malfourge Fund. On voit bien ici la note qui apparaît sur le site dont les commerçants, c'est-à-dire les traders. Hier, nous avons appris que sans préavis ni discussion, un organisme provincial de réglementation des valeurs mobilières au Canada et l'organisme de réglementation des matières premières aux États-Unis ont émis des ordres nous interdisant de négocier des titres ou d'accès au fond de nos comptes bancaires. On voit clairement que la plateforme, c'est quasiment impossible de passer des ordres dessus. Et là, on voit que là, ils nous font comprendre que le 11 septembre aux États-Unis, ils vont devoir subir une audience. On espère qu'au sorti de là, les choses vont bien se passer. Déjà, pour tous ceux qui veulent avoir une idée un peu plus claire, nous allons aller directement sur des différents sites, des plateformes qui ont émis des plaintes aux fournisseurs de matières premières aux États-Unis. Donc là, nous voyons le CFTC, Commodity Future Trading Commission. Ça, c'est une commission des matières premières aux États-Unis. Elle aussi, elle a projeté plainte et tout. On voit, on voit ce qu'il en est. On voit ici, la CFTC accuse les fonds Forex d'avoir produiteusement prélevé plus de 300 millions de dollars auprès des clients, espérant devenir des traders professionnels. On voit bien que le tribunal rend une ordonnance d'interdiction étudiant le geste des avoirs, le geste des avoirs de Mathoi Fund. Là, on voit, nous sommes là, c'est Washington District et tout. Commodity Future Trading Commission a annoncé aujourd'hui avoir déposé une plainte auprès du tribunal des districts américains du New Jersey contre Montusa Kazmi. C'est le PDG de Mathoi Fund. Là, il est sur la société. La société, normalement, c'est Trader Global Group. Le nom de la société, véritablement. Donc, ils sont portés pleins. Je vais mettre l'article, l'article, tous ces différents articles, tous ces différents, pleins. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo pour que chacun, je ne vais pas entrer dans les détails, pour que chacun parte, se fasse une idée un peu plus claire. Beaucoup m'ont interpellé dans les différents groupes Telegram et tout. Je n'ai pas voulu donner mon avis parce que je voulais faire d'abord des recherches au préalable. J'ai fait toutes ces recherches-là pour les soumettre. Donc, chacun veut aussi entrer dans les détails pour pouvoir mieux lire et se faire une idée. Donc, je vais partager tous ces liens dans mes différents groupes Telegram et je vais aussi mettre cela en description de la vidéo sur YouTube. Donc, chacun peut se faire une idée. C'est très important de se faire une idée parce que le marché des fondateurs de capitaux va subir un changement total, un changement drastique. Tout au long de la vidéo, je vais vous donner assez d'informations. Donc, on peut comprendre véritablement ce que ces institutions reprochent à marcheront à première vue. Ils ont préservé plus de 310 millions de dollars de frais à des particuliers. On va entrer dans plus de détails. On va entrer dans plus de détails. Là, c'est la commission américaine. Maintenant, il y a aussi la commission canadienne. Là, voici la Ontario Security Commission. Elle aussi, elle a porté plein. On voit clairement. Je vais vous traduire directement cet article-là. Parce que là, c'est en anglais. Je vais traduire directement cela. On va aller point par point. Le point 1, le point 1 ici, dit ceci. Il apparaît à la commission des valeurs mobilières de l'Ontario que le Trader Global. Le Trader Global, là, c'est Match Forest Fund. Faisant affaire sous le nom de Match Forest Fund, est une société antarienne, la société fédérale basée, représentée auprès des investisseurs qui ont versé des fonds pour ouvrir des comptes chez TGG, TGG, la Trader Global Group, exploitant une société de négoces, de dévices et de matières premières au détail. Ça, c'est le texte A. Le petit B, on voit, c'est Mohamed, Mohamed, Mohamed Moutouzea Kazmi, un résident de l'Ontario et le directeur, le directeur général, le directeur du TGG. Pour la grande majorité des investisseurs de Match Forest Fund, on ne va pas trop détailler, le trading est stimulé, TGG, les diverses règles de la phase de la traduction me dérange un peu. En place de construire pour profiter du TGG au détriment des investisseurs. Dans le point, le point C, le point C exactement, qu'est-ce que le point je veux résumer le point C? Le point C veut dire clairement que, avec les diverses règles, le placement est conçu pour faire profiter à TGG au détriment des investisseurs. Donc, il y a des règles qui sont placées automatiquement pour que les investisseurs payent. C'est ce que ça veut dire au troisième, pour le quatrième point, on dit ici que Kazmi, on peut utiliser l'argent reçu pour investir, pour payer des, pour payer des, des simulations, des bénéfices des investisseurs pour des dépenses personnelles. Donc, on va dire quoi? Le point B, le point de résume, c'est ce que Kazmi, le PDG, il a mis sur pied des algorithmes qui stimulent les trades des traders pour qu'ils perdent. Et avec l'argent là, il s'est fait, il s'est acheté des biens, il a dépensé, il a fait des dépenses personnelles. On dit aussi qu'à eux, que Kazmi continue de lever des fonds auprès des investisseurs. Dans le E, si on parle de la F, on dit ceci, Kazmi, TGG et Kazmi pourraient s'être livrés à une, à une conduite frauduleuse, en violant les paragraphes, on va, en violant certains paragraphes. C'est ce que le point F dit, le point J, on dit en G que TGG peut exercer ses activités de négociation des valeurs mobilières sans inscription contraintes d'un autre paragraphe. Je veux vous envoyer les différentes lois et là, vous-même, vous allez les lire. Un H, on dit ceci, peut avoir distribué des titres sans déposer des prospectus contraintes aux paragraphes des différents paragraphes. Et Kazmi peut avoir connu des informations fausses et trompeuses à la commission. Donc on dit ceci, il est reproché d'avoir donné des informations fausses à la commission. Parce que chaque commission qui réglemente les différents brokers, les fonds d'investissement, les profils et tout, par trimestre, ils doivent, ces profils, ces fonds d'investissement, ces brokers doivent vous donner certaines informations au régulier. On dit ici que ma profession a donné de fausses informations. Et en I, on dit la commission, la commission mène actuellement des enquêtes sur la conduite directe. Et la commission a des avis de temps requis pour construire une audience préjudiciaire. Donc je vais vous passer ces différentes traductions et tout. En gros, en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que Match4iFound est reproché du fait qu'elle n'a pas donné des informations au régulateur. Elle est reproché du fait que Match4iFound a utilisé des algorithmes pour, on va dire quoi, manipuler le marché. Là, je ne suis pas trop sûr de ça. Et Match4iFound le fait qu'ils aient pris des sprays, ils ont mis des sprays, augmenté des sprays. La commission n'est pas d'accord parce qu'aux heures économiques, vous allez constater qu'il y a des sprays qui sont augmentés. À la session de Tokyo aussi, vous allez constater que les sprays sont très augmentés. La commission, c'est ce que presque tous les brokers font. Je ne sais pas pourquoi il y a un acharnement vis-à-vis de Match4iFound, mais c'est ce que presque tous les brokers font. Et Match4iFound, je l'avais expliqué dans une vidéo par rapport aux brokers. Vous avez les brokers NoDoneIndex et vous avez les brokers NoDoneIndex. Vous avez les brokers qui envoient des informations au marché financier et les brokers qui n'envoient pas des informations. La commission reproche à Match4iFound de n'avoir pas envoyé les informations des traders. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez déjà un compte réel, les trades que vous passez, Match4iFound ne les envoie pas directement au marché. Elles se chargent elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Match4iFound fait du profit lorsque les traders perdent. Et elle fait des pertes lorsque les traders gagnent. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous prenez un compte Match4iFound, vous validez la première phase. La seconde phase, vous devez savoir que toutes les phases-là sont des comptes démo. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo par rapport aux fournisseurs de capitaux. Vous pouvez encore aller voir cette vidéo. Que les comptes qui vous êtes donnés, ce sont des comptes démo. Et lorsque vous perdez ces comptes-là, c'est Match4iFound qui fait du profit. Et quand vous validez même les comptes de challenge, les comptes réels qui sont donnés, ce sont toujours des comptes démo. Ou bien ce sont des comptes réels, mais Match4iFound n'envoie pas vos informations au marché. Match4iFound se charge elle-même de garder ces informations. Lorsque vous faites du profit, Match4iFound perd. Parce que quand vous faites du profit, Match4iFound doit vous payer. Mais lorsque vous faites des pertes, elle les gagne. Parce que c'est elle qui enregistre vos ordres de trade. Et lorsque vous faites buy, ça entre dans son paquet. C'est elle qui fait du profit. C'est ça que les réguleurs, les différentes commissions et les régulateurs veulent changer. Si vraiment ils parviennent à changer cela, ça va être tout bénéfique pour tous les traders. Beaucoup, beaucoup voient ça comme quelque chose d'un acharnement sur Match4iFound. Ce n'est pas un acharnement. Pour moi, je vois qu'il y a eu beaucoup de laissés à aller. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que ça change. Que ce soit blesse prête. Que ce soit le fait que les ordres ne soient pas envoyés directement au marché. Beaucoup se demandent pourquoi quand vous ne traitez pas les comptes sur les fournisseurs de capitaux. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte que si vous ne connaissez pas, vous n'allez jamais être en rentable. Et je crois qu'au sorti de toutes ces régulations-ci, de tous ces process-ci, cela va changer. Cela va changer. Dans la vidéo que j'avais faite sur les fournisseurs de capitaux, je vous avais un peu détaillé certains éléments. Parce que ces fournisseurs de capitaux n'envoient pas les informations directement au marché. Ils sont susceptibles de manipuler le marché derrière pour que vous perdez. Parce que quand vous perdez, eux, ils font du profit. Je dis bien, quand vous perdez sur le marché, eux, ils font du profit. Quand un trader prend compte sur le fournisseur de capitaux et il perd, le fournisseur de capitaux fait du profit. Et qu'est-ce que le fournisseur de capitaux va donc faire? Il va faire en ce que vous vous perdez pour que lui fasse du profit. Par contre, s'il envoyait vos informations directement au marché, quand vous gagnez, lui aussi gagne. Ça veut donc dire quoi? Il va mettre des conditions pour que vous gagnez sur le marché. C'est assez simple. J'ai passé mon temps à expliquer ça sur comment choisir son broker sur les fournisseurs de capitaux. Allez juste regarder les vidéos précédentes. Vous allez vous faire m'aider un peu plus tard. Donc, c'est un peu simple. Je vais partager ces différends. Voici, voici véritablement la plainte. Voici la plainte proprement élaborée. Je vais vous passer les détails de traduction. Voilà la plainte véritablement élaborée. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, essayez d'abord de vous former sur les marchés financiers. Beaucoup de jeunes n'ont pas accès à ces informations. Ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Ils partent sur le site. Ils ont quelques informations. Ils ne savent pas où trouver des informations adéquates ou avoir la bonne information. qu'est-ce qui se passe réellement. Alors que quand vous êtes dans une formation objective, vous avez votre coach qui a de l'expérience, qui va vous donner des informations assez claires. Ceux qui vont traduire et lire toutes ces différentes plaintes et toutes ces différents actifs, vous allez vous faire une idée un peu plus claire. Elle est assez longue. Elle est pratiquement sur 40 pages. Elle est pratiquement sur 40 pages. Donc, voici celle de la Commission d'Ontario, celle du Canada. Voilà celle des Etats-Unis. Et voici l'article complet de la plainte où ils n'ont pas respecté beaucoup d'éléments de la Commission qui a porté plainte. Donc, je vais les soumettre dans les différents Google Telegram et dans la description. Et globalement, mon avis, globalement, mon avis, beaucoup qui pensent que c'est un acharnement contre ma choix et que ce n'est pas un acharnement. Ce n'est pas un acharnement. Les marchés financiers ont des règles et lorsque ces règles ne sont pas respectées, la Commission vous fera. Vous ne pouvez pas ouvrir un broker aux Etats-Unis sans soumettre à la Commission un rapport trimestriel pour qu'elle vérifie si les clauses du régulateur sont respectées. Lorsque ce n'est pas respecté, on vous porte plainte. Et c'est plus de 310 millions de dollars que Matchful & Fun a fait durant ces dernières années. Et on se rend compte que la majorité des traders qui traitent de Matchful & Fun ne sont pas rentables. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup de paramètres que Matchful & Fun n'a pas respecté. Et j'espère qu'au sorti de ce procès-ci, ils vont respecter cela. J'espère véritablement qu'au sorti de ce procès, ils vont respecter cela. Peut-être que Matchful & Fun ne va plus jamais émettre. Et si Matchful & Fun n'a plus jamais, les autres brokers, les autres fournisseurs de capitaux vont respecter ce qui est le prochain Matchful & Fun parce qu'à travers cela, eux aussi vont être sanctionnés. La différence entre FTMO et Matchful & Fun, c'est que FTMO n'est pas un fournisseur de capitaux régulé par les commissions américaines. C'est un fournisseur européen. C'est un fournisseur européen. C'est des institutions comme l'AFMEF et tout qui régulent Matchful & Fun. Et FTMO, là depuis, c'est plus ancien que Matchful & Fun. Matchful & Fun, je crois, c'est 2017 ou 2021. C'est 2021, ça fait trois ans. Je pense que Matchful & Fun, c'est trois ans. Alors que, Super... Matchful & Fun, c'est depuis trois ans. Trois ans, oui. Par contre, FTMO, c'est depuis 2014 que FTMO existe. Donc, les amis, la première règle que vous devez sortir de cet événement, c'est la diversification. Il faut diversifier vos investissements. Il faut diversifier vos investissements. Que de mettre 200... Acheter un compte de 200 000 $ sur Matchful & Fun. Acheter un compte de 100 000 $ sur Matchful & Fun. Un autre compte de 100 000 $ sur FTMO. Ceux qui ont fait ça à l'heure actuelle, ils sont bien. À l'heure actuelle, ils sont bien. Ils peuvent continuer avec Matchful & Fun. Pardon, ils peuvent continuer avec FTMO. Sans problème. Par contre, ceux qui ont mis tous les oeufs dans le panier de Matchful & Fun, actuellement, ils sont en train de pleurer. Et beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage à vous. C'est pourquoi je dis toujours à mes étudiants, prenez le temps de vos formes. Prenez des comptes d'abord chez les brokers traditionnels. Avec maintenant les bénéfices des brokers traditionnels, prenez des comptes chez les brokers, chez les fondateurs de capitaux. C'est pourquoi dans mes groupes, je balance uniquement deux liens. Matchful & Fun et FTMO. Actuellement, Matchful & Fun est le leader. Pour quelqu'un qui avait Matchful & Fun et FTMO, à l'heure actuelle, il n'a pas de problème. Donc les amis, apprenez à diversifier vos investissements. Parce que rien n'est statique. Si les marchés, tout peut changer. Vous avez la preuve. Qui pouvait s'imaginer que ceci devait arriver à Matchful & Fun ? Personne. Personne ne pouvait s'imaginer. Donc, au sortir de là, vous devez comprendre que vous devez diversifier véritablement vos investissements. Donc, vous pouvez encore bien lire et voir ce qui est reproché à Matchful & Fun. Vous pouvez voir ce qui les a reprochés véritablement. Ou le PDG, avec l'argent qu'il a pris, voici ça, c'est plus de 153 000 souscripteurs. Depuis 2021, 153 000 souscripteurs. Il a fait plus de 310 millions de dollars. Et on se rend compte que... Il augmente l'exprès. Il n'envoie pas les informations des traders directement au marché financier. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été pris en compte par le directeur de Matchful & Fun. Puis, de là, il va respecter cela, les amis. J'espère vraiment que les autres fournisseurs de capitaux vont voir ce qui est en train de se passer et vont suivre. Ne vous lancez pas juste à acheter les comptes chez les fournisseurs. C'est d'abord à comprendre comment ça fonctionne le trading, comment ça fonctionne la finance. Ce n'est pas pour rien que beaucoup font des études dans nos domaines. Ils payent des millions pour se former en ayant dans les écoles. Mais beaucoup pensent qu'ils vont juste venir en ligne comme ça, d'apprendre des autres trucs et à trouver des comptes entre nos domaines. Vous voyez, beaucoup ont passé le temps à perdre des comptes sur les fournisseurs. Ils perdent des comptes, ils perdent des comptes, ils perdent des comptes, ils perdent des critiques, ils perdent. Cet élément-ci doit vous faire comprendre que vous devez changer vos façons de faire. Vous devez changer votre approche sur les marchés. Vous devez chercher à travailler avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont de la connaissance et qui ont de la compétence. Beaucoup de coachs formateurs ne seront pas capables de vous montrer ces différentes informations, ne seront pas capables de vous donner ce que je vous donne ici par rapport à cela. Mais ils vont vous inciter à prendre des comptes sur les fournisseurs. Ils vont vous insister, ils vont vous dire, prenez mes formations. Alors qu'ils n'ont pas la maîtrise des véritables des marchés. Ils ne connaissent même pas comment ça fonctionne régulièrement. Moi, j'ai toujours eu, j'ai été toujours un peu débitatif parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées par ces premiers soeurs. Et je pense que ici, vous devez juste être objectif dans ce que vous faites. Et les choses dont on se fait naturellement. Je répète très long, mes amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout abonnez-vous pour nous encourager. Intégrer le groupe Telegram. Intégrer le groupe Telegram dans la description où vous avez le lien. Pour voir ce qu'on fait, nos signaux gratuits que nous partageons, notre expérience que nous partageons, les traits que nous partageons au quotidien, l'expérience de nos étudiants de la formation. Si vous voulez vous remettre en rentable, les amis, n'hésitez pas à vous former. Regardez autour de vous des traders, des coachs formateurs, qui savent vous donner des informations, juste qui savent vous tirer vers le haut et qui vous partage des choses pour que vous évoluez. Et formez-vous chez eux. Et à travers cela, vous allez atteindre la rentabilité financière, les amis. Ne soyez pas pressés de faire du profit sur les marchés. Ne soyez pas pressés d'avoir des comptes sur les premiers soeurs. Cherchez d'abord à comprendre comment les marchés financiers fonctionnent. Et après, vous aurez tout le temps de vous faire un maximum de profit. Les liens sont juste dans la description. Connayez sur de vous. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Passez-vous. Les marchés. Si vous avez unto-en. Un petit peu.